salam alaykoum, soyez les bienvenus dans la chaîne étudiant une chaîne dédiée aux démarches campus france donc on se retrouve aujourd'hui dans la troisième partie de l'entretien questions réponses comme vous le savez j'ai séparé cette partie vu son importance en plusieurs parties comme ça lors du visionnage du vide des vidéos vous n'allez pas vraiment être dégoûté de visionner une vidéo de 40 50 minutes donc ce qui m'a poussé à séparer les vidéos donc je les fais donc étape par étape j'explique bien les questions et les réponses et les conseils que je je mets à votre disposition afin de bien répondre aux différentes questions ils sont généralement les mêmes questions qui est répétitive qui reviennent à chaque fois donc si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous comme ça vous n'allez pas rater les prochaines vidéos vous serez toujours notifié et j'espère avoir des retours ou voir sur des commentaires par rapport à la qualité des vidéos ce qui m'importe en fait c'est qu'il fait d'aller à tardoua donc un âge je ne suis pas un virtuose dans les démarches qu'on puisse france mais j'ai quelques notions j'ai de l'expérience vu qu'à un moment donné j'étais un étudiant voilà donc j'essaie quand même de partager mon savoir par rapport à ça d'accord mais il faut toujours que l'étudiant s'implique dans la procédure donc il me laisse juste qu'on offre nianine ou tu faut juste des vidéos sur youtube sans rien faire d'autre donc il faut se renseigner il faut chercher la bonne information quand vous trouvez des gens qui parlent parce que qu'ils aient des étudiants à l'eau les smac belir à l'eau l'université flanta mâtre belge smac beli non l'exemple j'arrête d'écrire et il a un décès en doute sur une information contact directement l'université ni moi ni un autre à notre donc une autre personne peut vous donner une information officielle quand il s'agit de l'université en question donc le mieux c'est de contacter directement l'université alors aujourd'hui on va passer à la troisième étape de l'entretien campus france donc lors de la dernière vidéo on a exposé cinq questions qui sont vraiment des questions qui sont posées posées pardon souvent donc aujourd'hui on va commencer par la première question pourquoi vous avez eu de mauvaises notes sur telle année ou tel semestre donc ce que je vous conseille les gars c'est qu'il faut revoir vos notes il faut que vous sachiez où vous avez des mauvaises notes donc qu'au moins vous sachiez ce qui n'est pas bien et ce qui est bien dans votre cursus on se concentrera sur un béir ce qui est bien comme note et essayer de rendre normal au faire reconnaître l'évidence des mauvaises notes d'accord je vais vous donner un exemple de réponse donc vous pouvez dire le fait d'obtenir de mauvaises ou même de bonnes notes fait partie du cursus étudiante ok donc c'est normal de tout étudiant donc les tous niveaux donc c'est normal d'avoir de bonnes et de mauvaises notes d'accord donc la gestion des études comme tout autre chose dans la vie est une gestion qui se veut parfois par priorité voilà pour moi depuis le début je suis fille et je me suis fixé des objectifs donc l'un des premiers était de me concentrer sur les matières qui font le coeur de mon métier comme vous le savez il y a un métier comme l'informatique j'ai donné comme exemple la dernière fois on va pas donner l'histoire comme une référence au métier de l'informatique par contre si on parle d'algorithme et si on parle de langage de programmation de développement là en fait ça peut changer la donne d'accord donc ce que vous pouvez d'ailleurs remarquer sur mes notes vous pouvez dire ce que vous pouvez d'ailleurs remarqué sur mes notes donc c'est que sur les matières les plus essentielles je me suis focalisé encore plus donc ce qui fait que voilà donc je veux vraiment me spécialiser sur tel ou tel domaine donc les mauvaises et les bonnes notes donc sont sont partis sont elles font partie d'en fait de la continuité de mon cursus normal d'accord la deuxième question est ce que vous avez une idée par rapport au coût des études en france donc là et vous pouvez montrer que vous êtes intéressé à ce sujet et que vous êtes vous êtes conseillé auprès des anciens étudiants qui ont déjà suivi des études en france des amis des voisins des cousins etc pour avoir une idée approximative donc vous pouvez regarder aussi sur des articles sur internet dans les sites officiels de campus france des universités comme vous savez donc au jour d'aujourd'hui il ya l'exonération qui n'était pas prise en considération au passé donc les années précédentes c'était juste un prix symbolique à payer donc aujourd'hui ça varie vraiment entre une université une autre après ce qu'il faut dire voilà je me suis renseigné auprès des anciens étudiants et je pense que ça me coûtera entre 7000 et 10000 par année universitaire d'accord en prenant en considération que le fait par exemple vous n'allez pas avoir une exonération d'accord troisième question pourquoi vous avez choisi ces villes donc la majorité des questions de toute façon elles seront posées plusieurs fois mais d'une manière différente donc c'est là où il faut faire attention où il faut être objectif et direct donc là c'est une autre occasion de montrer une motivation pour vos formations et votre projet professionnel mais il ne faut surtout pas dire que vous êtes motivé pour habiter dans ces villes d'accord donc il faut toujours se focaliser par rapport à votre projet professionnel donc vous ne dites pas que voilà j'ai choisi paris parce qu'il ya la tour eiffel ou parce que c'est beau parce qu'il ya pas mal de de commerce etc non donc il faut une fois comme je vous ai dit une fois surtout pas dire vous êtes motivé pour habiter dans ces villes mais c'est que les formations que vous désirez suivre elles se trouvent dans les universités qui sont naturellement dans ces villes donc un exemple de réponse ce n'est pas vraiment un choix des villes mais plutôt un choix de formation on adéquation total avec mon projet d'études d'accord j'espère que vous avez compris jusque là la quatrième question supposons qu'aucune université ne vous accepte ou que vous n'avez pas obtenu votre visa qu'est ce que vous comptez faire donc là si vous remarquez cette question est je l'ai exposé dans la première partie de vidéo concernant l'entretien campus france mais ça revient à chaque fois ils peuvent vous la poser d'une manière différente deux trois fois normalement d'accord donc pour cette question il faut être très positif surtout pas la négativité d'accord et montrer que vous êtes quelqu'un de motivé et que vous tirez profit de vos échecs d'accord que vous apprenez de vos échecs un exemple de réponse mon projet professionnel nécessite le passage par une formation de qualité pour être réalisé correctement le fait de ne pas obtenir des réponses favorables ne va en aucun cas arrêter mon envie et ma motivation pour leur pour le réaliser d'accord d'ailleurs les motifs de refus seront pour moi des axes d'amélioration qui me donneront des points clairs à travailler afin de réussir ma candidature l'année prochaine pour l'année prochaine c'est une réponse vraiment parfaite pour ce genre de questions d'accord on passe à la cinquième question et la dernière pour cette partie comme ça on va pas prendre une longueur sur sur les vidéos comme ça vous aurez vraiment le temps de vous focaliser et voilà de noter les questions et les réponses pensez-vous que vous allez réussir vos études en france là c'est une question psychologique c'est purement psychologique donc il va vous pousser et vous pousser donc à avoir afin de voir votre réaction parce que quand on dit à quelqu'un ce que vous êtes sûr que vous allez réussir en quelque sorte on prend le test pour voir sa réaction pour cette question parler de votre organisation actuelle elle est efficiente en quelque sorte et ce qu'elle a pu donner comme bon résultat au niveau de vos notes mais aussi que vous êtes motivé il faut le montrer donc c'est ce que vous avez toujours rêvé de faire si ce qui vous a pas tout simplement et naturellement vous booster booster vos motivations et de vous dans l'envie de le faire je vous donne un exemple de réponse jusqu'au là j'ai bien su m'organiser et je pense avoir toujours en assez de volonté de persévérance pour réussir mes études d'ailleurs mes résultats académiques en font preuve je ne vois pas pourquoi je ne saurais pas le faire en france surtout qu'on parle de ce que j'ai toujours voulu faire donc faire des études ont vos choix de formation il faut le préciser et encore mieux dans un système de qualité tel l'enseignement français d'accord donc là vous apportez une réponse qui va tout simplement convaincre votre interlocuteur d'accord on arrive à la fin de cette partie j'espère que vous avez tiré un petit bénéfice par rapport à ces questions réponses et là dont dont 24 heures 48 heures comme je le fais de dès que je le peux parce que je travaille malheureusement et j'ai des et j'ai d'autres responsabilités mais voilà ça me fait plaisir toujours de partager avec vous le peu que je connais et j'espère vraiment vous tirez profit il faut surtout se focaliser il faut s'investir il faut s'impliquer dans votre projet donc qui sont les démarches donc il ne faut pas juste attendre à ce que les autres ont le boulot à votre place donc il faut prendre note il faut bien se préparer comme ça vous allez en fait vous allez vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté afin de décrocher une dans un premier temps une admission parce que ce n'est pas vraiment une admission ça ne veut pas dire un visa et plus tard un visa et sur ce donc je vais vous accompagner sans aucun souci je vous rappelle une autre fois si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous à la chaîne donc ça va permettre de donner de la visibilité et permettre aux autres aux autres étudiants peut-être qu'ils n'arrivent pas à trouver de telles réponses et questions à plusieurs thématiques dans les démarches de les trouver plus facilement d'ici là je vous souhaite une agréable semaine et bon courage et bonne chance à tout le monde au revoir c'est la molle et comme azul clown soyez les